bonjour bienvenue au lycée france stock je suis hervé flichy chef d'établissement avec monsieur guichard xavier guichard le directeur adjoint nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première édition de webinaire pour cette journée porte ouverte numérique je tiens aussi associé toute l'équipe du lycée france stock alors on est en direct et voilà les professeurs les formateurs les éducateurs de vie scolaire les personnels administratifs et techniques cette équipe s'est mobilisée et se mobilise pour vous accueillir vous présenter les formations du lycée france stock mais surtout la formation qui vous intéresse selon la formule qui vous convient maternats demi-pension ou externat mais ce n'est pas tout le lycée france stock c'est d'abord une école de vie dans laquelle la personne est au centre de notre attention l'apprenant l'élève l'étudiant l'apprenti le stagiaire de formation continue mais aussi toutes les personnes qui sont à leur service laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de l'offre de formation et les moyens mis à disposition pour favoriser les apprentissages je citerai tout particulièrement la mise à disposition d'une tablette ipad pour chacun de nos élèves l'option l'épologie équitation pour qui sont qui est proposé de la quatrième à la terminale les options langues des signes françaises et socio esthétique pour les élèves de bac professionnel enfin les stages à l'étranger tout frais payé dans le cadre de mobilité du dispositif erasmus portez toute votre attention dans cette présentation d'une dizaine de minutes n'hésitez pas à poser des questions par tchat mail ou autre conversation les réponses seront apportées au terme de la présentation et s'il vous reste des questions vous pourrez venir les poser en direct en effet une visite personnalisée est possible venez nous rencontrer pour visiter l'établissement cela peut se faire à l'occasion d'un rendez vous d'inscription ou lors d'un rendez vous spécifique nous vous réservons un accueil unique et personnel alors bonne découverte bon moment de webinaire bonne journée porte ouverte et à très bientôt bonjour à tous ça donc je suis nadine gouaché responsable du centre de formation professionnelle continue et unité de formation des apprentis du lycée france stock donc bienvenue sur ce webinaire dans un premier temps je vais vous présenter le centre de formation et par la suite je vous présenterai nos différentes formations n'hésitez pas à nous poser des questions en activant votre petit volet questions réponses nous prendrons un teint à la fin de la formation pour afin de vous répondre alors tout d'abord le centre de formation du lycée france stock est indiqué comme son nom l'indique sur le site du lycée france stock ce qui nous permet de bénéficier des infrastructures donc les salles de cours équipés de vidéoprojecteurs les plateaux techniques également niveau de la pratique santé au niveau des cuisines pédagogiques et puis le centre de documentation et d'information le centre de ressources pédagogiques et multimédia mais également pour la restauration salle de pause et puis le centre de l'établissement au niveau de notre centre de formation tout notre tout comme le lycée notre orientation et sanitaire et sociale c'est à dire que nous formons au métier des soins et des services à la personne notre objectif est de permettre à l'individu d'être au coeur de sa formation pour son épanouissement autant personnel que professionnel nos formations sont diplômantes notamment dans le cadre de nos CAP ou qualifiantes professionnalisante par le biais notamment des prépas une nouveauté en 2020 nous ouvrons nos formations CAP à l'apprentissage je vais donc commencer par vous présenter le CAP accompagnant éducatif petite enfance nous poursuivrons par la prépa santé sociale et nous terminerons par le CAP esthétique cosmétique parfumerie le CAP petite enfance est un diplôme de niveau 3 de l'éducation nationale dans le cadre de cette formation donc formation sur 9 mois de septembre à mai nous accompagnons donc les stagiaires qui souhaitent accompagner l'enfant dans ses apprentissages dans l'apprentissage de l'autonomie notamment dans la socialisation dans les différentes découvertes cette formation donc se déroule sur un temps centre de formation donc 16 semaines en centre de formation mais également 15 semaines en milieu professionnel de façon à pouvoir découvrir sur quatre périodes de stages les différentes possibilités donc travail auprès d'enfants de 0 à 3 ans de 3 à 6 ans comme je vous l'indiquais il y a également possibilité d'intégrer cette formation par la voie de l'apprentissage et donc via un contrat d'apprentissage qui nécessite de trouver un employeur dans ce cadre là nous serons sur une semaine de formation en centre de formation et le reste du temps sur un mois les trois semaines complémentaires se feront chez l'employeur le contenu de la formation que ce soit par la voie de la formation continue par la voie d'apprentissage sera à l'identique trois modules professionnels sont proposés un module important qui permet d'accompagner l'enfant dans son développement donc enfants de 0 à 6 ans et dans son développement moteur sensoriel psychique dans sa socialisation également un second module qui permet d'exercer son activité en accueil collectif donc là nous abordons l'ensemble l'ensemble des structures d'accueil d'enfants de 0 à 6 ans de la crèche collective à la halte garderie en passant par l'école maternelle et le centre de loisirs et un dernier volet qui permet d'aborder l'exercice en accueil individuel ce module portera sur la législation concernant les assistantes maternelles et leurs possibilités d'exercice à domicile ou en maison d'assistante maternelle les objectifs de la formation CAP accompagnant éducatif petite enfance sont de savoir répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant de pouvoir accompagner l'enfant dans sa vie quotidienne mais aussi intégrer les compétences nécessaires pour travailler en équipe et là nous voyons que l'aspect communication est extrêmement important nous nous efforcerons aussi de vous permettre de développer une attitude réflexive et une posture professionnelle les débouchés pour les stagiaires issus de cette formation CAP accompagnant éducatif petite enfance sont divers tout d'abord le cadre du domicile certaines de nos stagiaires demandent un agrément d'assistante maternelle pour travailler en individuel à leur domicile ou pour travailler en maison d'assistante maternelle d'autres personnes s'orientent vers la garde d'enfants au domicile des parents au niveau des structures collectives il ya également possibilité d'intégrer un établissement d'accueil du jeune enfant ou bien de travailler en tant qu'ASEM en école maternelle mais aussi dans le périscolaire ou en accueil de loisirs sans hébergement ou avec hébergement des poursuites d'études sont également possibles sur les formations aide soignant auxiliaires de puériculture ou les points pour les personnes déjà titulaires d'un baccalauréat vers les métiers d'éducateurs de jeunes enfants ou d'infirmières infirmières puéricultrices par exemple donc voilà pour cette formation CAP accompagnant éducatif petite enfance nous venons d'aborder justement des poursuites d'études dans le domaine de la santé et du social donc nous proposons également pour des personnes qui souhaitent confirmer leur orientation vers un métier de la santé du social nous proposons cette prépa santé sociale qui permet de s'orienter vers les métiers de la santé aide soignant infirmier ou domaine social auxiliaire de puériculture éducateurs de jeunes enfants assistants de services sociaux moniteurs éducateurs ou éducateurs spécialisés cette préparation se déroule sur huit mois de septembre à avril à raison de 300 heures de cours en centre de formation dont trois jours par semaine les cours ont lieu lundi mardi et jeudi ce qui laisse un temps pour pouvoir avoir un job à côté ou une activité bénévole qui est toujours bienvenue pour élaborer son projet professionnel futur cette prépa comprend également six semaines de stage en milieu professionnel sur deux périodes donc deux périodes de trois semaines les modules abordés sur cette prépa sont de deux ordres donc un module tout d'abord qui va permettre d'aborder les techniques rédactionnelles et la culture sanitaire et sociale donc nous allons travailler sur des analyses de texte sur des méthodologies de lecture mais également les méthodologies de l'écrit et la communication professionnelle avec une initiation au vocabulaire professionnel d'autre part nous abordons la culture sanitaire et sociale avec l'ensemble des thèmes sanitaires et sociaux qui région de notre société un second module permet de passer de l'écrit à l'oral et donc de se préparer aux prises de parole ici nous allons aborder la connaissance des métiers de la santé et du social nous allons aborder aussi les différents publics auxquels vous serez amené auquel vous serez confronté dans votre vie future et les différentes structures d'accueil en fonction des différents professionnels une connaissance de soi également travaillé avec la définition de son projet professionnel et bien entendu pour ces différentes formations un accompagnement à l'élaboration de ce dossier parcoursup une approche du monde professionnel de ces acteurs est mise en place par le biais du stage mais également par le biais d'intervenants donc intervenants qui sont soit des professionnels de terrain soit d'anciens stagiaires qui peuvent venir présenter leur métier nous avons notamment une petite pensée pour tous nos anciens stagiaires qui sont qui sont dirigés vers l'école d'infirmiers l'IFSI et qui sont qui ont été très sollicités pendant cette période du COVID-19 et de cette crise sanitaire voilà pour cette prépa santé sociale cette prépa santé sociale comme je le disais aborde le métier de la prise en charge de la personne nous le retrouvons ce soin à la personne dans le CAP esthétique cosmétique parfumerie vous souhaitez devenir un spécialiste du soin et de la mise en beauté donc le CAP esthétique cosmétique parfumerie vous permettra de développer des compétences dans ce domaine il s'agit également d'un diplôme de l'éducation nationale nous sommes sur une formation de 9 mois de septembre à mai avec 20 semaines en centre de formation et 13 semaines en milieu professionnel possibilité également d'intégrer cette action d'apprentissage par un contrat d'apprentissage donc là aussi il faut rechercher un employeur et les modalités de l'apprentissage seront mises en place en fonction des demandes de l'employeur compte tenu de la formation nous sommes sur trois modules professionnels un premier module sur les techniques esthétiques du visage des mains et des pieds un second module qui concerne les techniques esthétiques liées au fan air les fan air c'est tout ce qui concerne les poils les ongles nous allons être sur les techniques d'épilation et les techniques de soins des ongles des mains et des pieds et un dernier module sur la conduite d'un institut de beauté et de bien-être l'objectif bien entendu de ce CAP esthétique cosmétique parfumerie est de maîtriser les différentes techniques esthétiques soins du visage comme je vous le disais, soins des mains, soins des pieds mais également être amené à conseiller la clientèle, assurer des démonstrations, des ventes de produits assurer la gestion des stocks en cadre d'un institut cela est indispensable organiser les plannings des rendez-vous et puis nous sommes en contact de public donc il est important de pouvoir maîtriser les techniques de communication et pouvoir travailler en autonomie les débouchés à l'issue de ce CAP esthétique sont pratiques en institut de beauté ou de bien-être conseillère de vente, en parfumerie, en parapharmacie travailler en tant qu'indépendante à domicile en créant son auto-entreprise mais des poursuites d'études peuvent également être envisagées en brevet professionnel ou bac professionnel esthétique dans le domaine du soin avec la socio-esthétique par exemple soins pour des personnes malades notamment et puis possibilité également pour les tituaires du bac d'une poursuite en BTS esthétique donc voilà pour la présentation de nos trois formations notre objectif présent tout au long de votre parcours est réellement de vous accompagner dans votre projet nos forces au niveau du centre de formation c'est disposé au niveau de l'équipe de formateurs professionnels qui interviennent qui intervenaient sur le terrain et qui ont vraiment une place de terrain l'accueil des stagiaires est individualisé puisque nous privilégions des petits groupes notamment sur les CAP petite enfance avec 20 stagiaires au maximum en esthétique là nous n'allons pas au delà de 16 sur la prépa nous sommes sur 20 au maximum et puis nous sommes présents sur le terrain et nous avons su au fur et à mesure des années développer un solide réseau d'acteurs et des liens avec nos anciens stagiaires donc ça c'est ce réseau fait aussi partie de nos forces donc je vous remercie pour votre attention je vais maintenant passer à la phase de réponse à vos questions alors au niveau des coûts de formation vous retrouvez les coûts de formation en allant sur notre site internet vous retrouvez les coûts donc sur notre site internet les formations sont présentées et pour chaque formation vous avez en bas de page une petite affiche avec les coûts mentionnés après n'hésitez pas à nous envoyer un mail particulièrement donc vous avez l'adresse mail qui doit passer à l'écran donc minières.cnea.fr ou n'hésitez pas à nous passer un petit coup de téléphone au 02 37 26 46 07 et nous répondrons à vos demandes alors les bourses on nous demande si effectivement des bourses sont possibles non sur les formations sur nos formations donc les bourses ne sont pas possibles il n'y a pas de bourses du ministère de l'éducation nationale ou nous sommes un établissement agricole pas de bourses du ministère de l'agriculture pardon des aides financières oui cela peut être possible par exemple si vous êtes salarié si vous avez acquis des droits au niveau du compte personnel d'activité vous pouvez compte personnel de formation vous pouvez utiliser ces droits pour le financement il peut y avoir dans certaines situations des financements pour des personnes en transition professionnelle en reconversion professionnelle il peut y avoir des droits via les opco ou transition professionnelle l'ex-fongécif enfin anciennement fongécif il peut y avoir certaines aides avec le pôle emploi dans certaines situations il peut y avoir également des aides plutôt pour les formations effectivement diplômantes donc les CAP sur la prépa il est rare effectivement que des aides soient allouées alors les tranches d'âge moyenne au niveau des groupes de formation continue sur les CAP notamment nous n'avons pas d'âge prédéfini c'est à dire que les plus jeunes sortent d'une première formation initiale donc on dit 7-18 ans puisqu'il faut de toute façon avoir 18 ans l'année de passage de l'examen donc sur les CAP c'est minimum 18 ans au niveau du maximum cette année c'était 50 ans en CAP l'année dernière 60 voilà sur les prépas la plus jeune cette année avait 18 ans la plus âgée avait 40 ans donc nous sommes sur une formation continue formation tout au long de la vie donc effectivement il n'y a pas de limite d'âge bon c'est vrai que sur les CAP en termes de moyenne si nous faisons la moyenne d'âge on va être de l'ordre de 25 ans peut-être 25-30 ans mais vraiment il n'y a pas de limite alors combien de stages en CAP accompagnant éducatif petite enfance et comment se déroule la recherche des stages en CAP accompagnant éducatif petite enfance il y a 4 stages un premier stage de 3 semaines et les 3 suivants sont une durée de 4 semaines donc il y a obligation de les réaliser au moins un stage de 4 semaines avec des enfants de 0 à 3 ans au moins un stage de 4 semaines avec des enfants de 3 à 6 ans par rapport à la recherche de stages tout est ouvert vous pouvez rechercher vos stages sur le département bien entendu mais vous pouvez élargir votre recherche sur la France entière il n'y a pas de limite géographique par rapport à l'accompagnement à la recherche de stages ce CAP accompagnant éducatif petite enfance alors qui s'appelait auparavant CAP petite enfance nous le mettons en place depuis 2004 comme je vous l'indiquais notre force et notre réseau nous avons développé un réseau de partenaires donc nous avons la possibilité de vous orienter en fonction de votre domiciliation nous allons vous orienter vers les différentes recherches de stages voilà il est important pour nous que voilà l'autonomie du stagiaire est importante donc il est important pour nous que les démarches dans un premier temps viennent du stagiaire c'est lui qui recherche ces lieux de stages et puis par la suite effectivement s'il y a besoin d'un petit coup de pouce pour la recherche de stages oui ça bien sûr nous le mettons en place nous mettons à votre disposition des listes de lieux de stages possibles et puis nous vous accompagnons sur la mise en place du CV la mise en place de la lettre de motivation et l'entraînement à l'entretien de motivation face à une recherche de stage les dates butoirs d'inscription en prépa alors je sais qu'actuellement vous pouvez être encore sur liste d'attente au niveau de parcours sup donc effectivement vous attendez ces listes d'attente moi je vous conseille de nous envoyer votre dossier au plus vite si vous êtes en liste d'attente vous nous l'indiquez en fait sur votre dossier et puis nous mettrons en place et à disposition les directives possibles mais par contre effectivement nous aurons déjà votre dossier ça vous permet déjà de vous garantir une classe si jamais vous n'aviez pas de retour possible de parcours sup et si du coup vous souhaitiez intégrer la formation au mois de septembre en prépa santé sociale comment se fait l'accompagnement les inscriptions pour les concours pour parcours sup alors déjà dans un premier temps la prépa va nous permettre de faire émerger votre projet professionnel ou d'approfondir ce projet professionnel qu'est-ce que nous allons mettre en place alors nous allons dans un nous avons un rôle d'information donc nous allons effectivement vous informer sur la démarche nous voilà martelons les dates butoirs de parcours sup régulièrement et puis après en termes d'accompagnement on va être sur un accompagnement sur les choix d'école et la stratégie par rapport aux choix d'école mais nous allons également mettre en place une aide sur la rédaction de vos différents notamment le parcours motivé la différence la rédaction de ce ces différents éléments au niveau de parcours sup donc on vous accompagne de cette manière là et puis en essayant effectivement de alors parfois diversifier les vœux on a toujours le plan A la formation vers laquelle vraiment on se destine et puis ensuite il va falloir pouvoir décliner un plan B pour le au cas où voilà on vous accompagne dans ces choix là en prépa santé sociale peut-on trouver le même lieu pour le bénévolat et pour les stages ben oui pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai que l'objectif est de pouvoir alors peut-être profiter justement de cette prépa pour pouvoir avoir des des comment dire des choix diversifiés par exemple vous souhaitez être éducateur spécialisé vous pouvez tout à fait exercer par la suite dans le domaine du handicap dans le domaine de l'insertion donc pourquoi pas réaliser différentes expériences et diversifier vos expériences afin de pouvoir explorer l'ensemble des des champs on me pose la question par rapport au au niveau du repas de midi au niveau du self le coût du repas de 4 euros 30 donc nous comptabilisons en fait sur les formations le nombre de repas qui vont être pris et vous avez possibilité de régler au début de formation au forfait ou alors après de pouvoir régler au ticket si nécessaire mais il faut nous prévenir un petit peu à l'avance quelques jours à l'avance au niveau du propre repas oui on peut apporter son propre repas il y a une salle de pause qui a mis mis à disposition avec un micro-ondes avec une bouilloire par contre il n'y a pas de réfrigérateur donc on conseille au fait aux stagiaires d'apporter leur repas dans une petite glacière avec une glacette pour pouvoir le conserver au frais pour l'aspect pratique alors en CAP esthétique faut-il prévoir le matériel ou tout est fourni par le centre de formation alors nous fournissons une liste du matériel donc avant l'entrée en formation et nous nous avons un fournisseur avec qui nous allons négocier les tarifs de façon à pouvoir avoir vraiment le kit examen complet et avoir avec un tarif négocié donc nous fournissons cette offre là vous êtes libre d'opter pour ce choix de passer par l'établissement nous ne faisons absolument aucun bénéfice nous sur ce kit là c'est vraiment un kit au prix coûtant c'est à dire que nous envoyons la liste à notre fournisseur ils nous envoient le devis on est enfin plusieurs fournisseurs on négocie de façon à faire baisser les prix et voilà on vous communique le prix de la manette ensuite si vous le souhaitez vous pouvez vous même vous fournir votre propre matériel esthétique il faudra bien être très vigilant sur la liste fournie par contre il faudra faire très attention parce que vous n'aurez pas forcément le même matériel que la majorité des stagiaires qui auront choisi le matériel par l'établissement voilà concernant le dossier de candidature est-il possible de l'envoyer par la poste oui bien sûr sans aucun problème à partir du moment où j'ai reçu le dossier de candidature je vais vous envoyer un petit mail de réception nous mettons en place ensuite des tests de positionnement et un entretien de motivation par exemple sur le CAP accompagnant éducatif petite enfance ce test de positionnement vu la crise sanitaire et dans le respect des gestes barrières et des mesures de précaution ce test de positionnement je l'ai mis en ligne c'est à dire que dès que je reçois un dossier de candidature je l'adresse par mail au candidat le candidat le réalise sans aide bien entendu sans aide d'aucune sorte pas d'internet pas d'autres personnes aux alentours pour pouvoir y répondre donc on est sur une question de confiance mais la personne répond à son questionnaire je reçois directement les résultats il y a deux petites questions qui vont être corrigées en direct et je renvoie la réponse et ensuite je convoque la personne pour un entretien de motivation y a-t-il une rémunération lors des stages et bien non pas de rémunération au moment des stages nous sommes sur des stages non rémunérés tout comme nous sommes sur une formation non rémunérés que ce soit les formations CAP que ce soit les formations prépa bien entendu si vous aviez vous êtes demandeur d'emploi par exemple et vous avez des droits au pôle emploi ces droits ne sont pas suspendus pendant votre formation vous continuez à percevoir vos allocations tout comme si vous étiez enfin si vous êtes salarié et que vous passez par un contrat enfin comment dire une prise en charge transition pro par exemple donc reconversion professionnelle là aussi vous avez vous allez continuer à apercevoir votre salaire dans les conditions qui vont être qui vous sont indiqués par votre employeur et par transition pro si je continue à travailler est ce compatible avec la formation continue oui tout à fait dans le cadre des formations CAP c'est vrai que nous avons nombreuses personnes alors qui sont salariés et qui continuent la formation qui ont un petit job pour pouvoir aider à financer la formation donc là pas de souci donc sur les formations CAP nous laissons systématiquement le mercredi disponibles cela s'explique aussi par le fait que sur les groupes nous avons des mamans et des mamans qui n'ont pas forcément un moyen de garde le mercredi donc ça leur permet aussi d'avoir cette journée là disponible avec leurs enfants ça permet également de faire une coupure dans la formation et pouvoir travailler en fait vos différents cours donc vous avez la possibilité si vous avez un emploi de travailler par exemple le mercredi et puis samedi dimanche pourquoi pas attention quand même au respect du droit du travail et aux 35 heures par semaine les cours ont lieu de 8h20 le matin jusque 16h20 au plus tard le soir ça vous permet si vous le souhaitez de rester un petit peu sur le centre de formation pour travailler si vous avez les travaux de groupe par exemple donc ça vous permet effectivement d'avoir un travail individuel en fin de formation mais à 16h20 ça permet aussi nous avons déjà eu le cas de pouvoir se retrouver sur des sorties d'école et pouvoir réaliser de la garde d'enfants à l'issue de sa journée de formation par exemple alors est-ce que après un CAP à EPE on peut passer un BAFA oui bien sûr oui c'est tout à fait possible on peut le passer après on peut le passer avant voilà il n'y a pas forcément de règles là dessus sachez qu'au niveau des centres de loisirs vous allez avec votre CAP accompagnant éducatif petite enfance vous allez être considéré comme professionnel de la petite enfance donc vous pouvez tout à fait intégrer un centre de loisirs maternel donc 3-6 ans avec votre CAP accompagnant éducatif petite enfance si vous souhaitez vous spécialiser auprès d'enfants un petit peu plus grand donc à partir de 6 ans et jusqu'à 12 ans en centre en accueil de loisirs sans hébergement là effectivement le BAFA peut être intéressant pour vous si votre objectif est vraiment d'élargir un public plus important peut-on passer le concours d'ATSEM pour pouvoir passer le concours d'ATSEM une des conditions requises est d'avoir le CAP accompagnant éducatif petite enfance oui donc vous pouvez tout à fait le passer l'année prochaine par exemple il me semble que le concours a lieu sur le 41 donc le concours d'ATSEM donc loire et cher donc vous avez tout à fait la possibilité de suivre la formation tout au long de l'année les inscriptions au concours d'ATSEM ont en général lieu sur avril mai donc vous vous inscrivez au concours d'ATSEM en avril mai en indiquant que vous êtes en formation CAP accompagnant éducatif petite enfance et que vous n'aurez vos résultats d'admission qu'au mois de juillet et vous vous inscrivez pour le concours qui aura lieu au mois d'octobre donc ça c'est tout à fait envisageable et les contenus travaillés en CAP accompagnant éducatif petite enfance vont vous permettre de répondre aux questions posées dans le QCM du concours ATSEM alors en quoi consiste le test de positionnement ce test de positionnement c'est un test avec des questions alors d'ordre par force général on est pour la plupart du temps souvent de QCM donc vous allez avoir des questions de culture générale et puis après vous allez avoir des questions vous demandent un peu plus de rédactionnel l'objectif est de pouvoir vérifier si vous avez déjà si vous vous intéressez déjà au domaine si vous avez déjà quelques notions en fait du domaine c'est des notions de certains termes mots de vocabulaire ou certaines pratiques si vous avez un peu de bon sens aussi et puis ça vous permet ça nous permet à nous au niveau rédactionnel de vérifier comment est-ce que vous êtes en capacité de 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 répondre et de et de rédiger voilà on le vérifie de cette manière là j'avais une question quelqu'un a loupé la connexion à 11h30 peut-on refaire une connexion à 15h30 oui on va voir au niveau technique dans tous les cas ce webinaire est enregistré et sera donc diffusé sur notre site notre site internet dès mardi donc dès mardi rendez vous sur le site internet vous pourrez revisionner ce webinaire est-on dans les mêmes lieux que les collégiens lycéens non alors il y a il y a forcément des lieux communs nous avons nous n'avons pas je vous indique en présentation que le centre de formation continue est présent dans les mêmes locaux effectivement que le que le lycée par contre nous avons un étage qui est réservé au centre de formation continue donc sur cet étage nous retrouvons les stagiaires de la formation continue et nous retrouvons également les étudiants de bts première et deuxième année nous avons effectivement sur l'étage de salle technique salle informatique donc les collégiens lycéens utilisent effectivement ces salles techniques donc de temps en temps sont présents dans les salles nous avons également un laboratoire de physique chimie donc là aussi peut y avoir certains élèves on peut les croiser au niveau de la salle de pause c'est une salle de pause qui n'est pas très grande qui a le mérite d'exister mais qui est réservée uniquement aux stagiaires de la formation continue et par contre vous pouvez être à la menée à les croiser ces collégiens lycéens au niveau du self par exemple voilà mais il ya une cohabitation qui se fait très très bien alors qui nous fait court des professeurs non en formation continue nous parlons de formateurs donc effectivement sur l'établissement ce sont des formateurs qui interviennent au niveau des formateurs des professionnels nous avons notamment une éducatrice de jeunes enfants qui intervient nous avons une coach professionnel qui a compagnie qui accompagne au niveau du du des projets nous avons actuellement un formateur avec un master en lettres et un master en communication dans l'esthétique et bien nous avons des personnes qui sont titulaires d'un bst bts esthétique cosmétiques parfumerie et qui sont professionnels donc pour l'une elle a un institut pour l'autre elle exerce à mi-temps son centre de formation et à mi-temps en en institut pour ma part effectivement j'interviens très peu sur les formations en tant que formatrice mais tout de même un petit peu donc j'ai une licence de biologie un master en ingénierie de formation donc nous faisons intervenir des intervenants professionnels ce sont des formateurs et non des professeurs effectivement nous ne sommes plus sur le même statut alors est ce que c'est comme en cours est ce qu'on est assis toute la journée on est assis toute la journée non pas forcément nous avons effectivement des séances pratiques nous privilégions des travaux de groupe de façon à pouvoir créer une dynamique dans l'équipe d'ailleurs pour mettre en place cette dynamique en tout début de formation deux jours d'intégration sont mis en place de façon à ce qu'on puisse avec l'équipe de formateurs puisse se présenter que nous puissions vous faire partager notre méthodologie de travail et permettre également à l'ensemble des stagiaires de faire connaissance les uns avec les autres donc il n'y a pas on n'est pas forcément assis il ya qu'il va y avoir des pratiques au tout début de formation effectivement quand on a l'habitude d'être actif et quand on a l'habitude d'être debout c'est pas forcément toujours évident mais on essaye de vous faire bouger tout de même l'objectif n'est pas non plus le formateur délivre un savoir on est vraiment sur une pédagogie active ou comme je vous le disais tout à l'heure on vous accompagne de votre projet et vous êtes acteur de votre formation nous ne sommes pas en classe et nous ne sommes plus au lycée sous quel délai avons nous une réponse d'acceptation en formation ça c'est très rapidement j'ai commencé à mettre en place des entretiens de motivation dès cette semaine à l'issue de cet entretien les personnes ont eu leur accord d'entrée en formation donc à l'issue de l'entretien je vous rappelle la démarche nous recevons je reçois votre dossier de candidature j'étudie votre dossier de candidature je vous envoie un lien pour réaliser le test de positionnement je vous convoque je vous communique quelques dates de façon à ce qu'on puisse se rencontrer je vous rencontre et à l'issue de cet entretien de motivation je vous communique la réponse et ensuite vous recevez les documents plus administratifs donc l'acceptation en formation la lettre d'admission en formation le contrat de formation qui sera nous retourner et nous commençons en formation à partir du mois de septembre alors sur une journée durée des cours nous sommes sur 7 heures de cours par jour le formateur intervient en général par bloc c'est à dire vous avez un formateur le matin un formateur l'après-midi sur des thématiques bien précises parfois vous pouvez avoir vous êtes amené à avoir le même formateur matin et après midi mais en général effectivement les thématiques vont évoluer alors je crois que nous allons passer à la et ben non et ben non c'est terminé plus de questions j'espère avoir répondu à la majorité de vos attentes vos demandes n'hésitez pas effectivement à nous contacter pour une prise de rendez vous voilà j'ai pu jeter un petit oeil sur les personnes qui étaient présentes sur ce webinaire et je sais que certaines je les ai déjà rencontrés pour d'autres personnes voilà une rencontre est prévue la semaine prochaine donc à la semaine prochaine et puis au plaisir effectivement de vous retrouver en septembre j'ai une dernière dernière question les taux de réussite nous sommes au niveau de ces taux de réussite sur les CAP accompagnons éducatifs petites enfances par exemple nous sommes sur 90% de réussite sachant que la session la première session sous cette nouvelle modalité c'est à p accompagnons éducatifs petites enfances a eu lieu en juin dernier sur les CAP esthétique cosmétique parfumerie nous sommes là sur une nouvelle session ça faisait quelques années que c'est nous n'avions pas mis en place cette formation nous sommes sur nous étions jusque là sur 100% de réussite donc voilà nous sommes confiants pour cette année par rapport au comment dire à la prépa santé sociale alors on va parler en taux de réussite effectivement taux d'admission sur les formations envisagées mais on parle aussi en taux de sortie positive c'est à dire que dans le cadre de cette formation il ya certaines personnes qui décident de changer de voie parce qu'elles se sont rendues compte voilà par exemple leur projet était d'être infirmière par le biais des stages et se sont rendu compte finalement mais le soin n'était pas aussi évident donc elle décide de s'orienter par exemple dans d'autres voies nous avons le cas d'une personne cette année qui va s'orienter vers le métier d'auxiliaire vétérinaire voilà donc là nous ne sommes pas sur un taux de réussite nous sommes sur un taux de sortie positive et pour cette année nous sommes globalement sur un taux de sortie positive à 90% également avec des admissions à l'issue de la prépa sur les formations de moniteurs éducateurs via le RTS d'Olivet mais avec une localisation formation sur chartres avec des admissions en IFSI notamment l'IFSI d'Evreux avec des amis des admissions en école d'assistants de services sociales notamment via le réseau à croix-rouge sur tour voilà donc clairement des résultats très positifs donc je vous remercie bonne journée à vous et merci d'avoir suivi ce webinaire et merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !